La célébration de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation s'est déroulée ce jeudi 2 octobre 2023 au lycée classique d'Abidjan Kokodi en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeure Maria Tukone. Cette journée nationale a été célébrée sur le thème « L'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible ». La ministre de tutelle Maria Tukone a déclaré la campagne officiellement lancée. Sur le plan national, le thème retenu est « L'alphabétisation pour un capital humain au service d'une société durable et paisible ». En effet, l'alphabétisation représente un instrument de justice sociale et d'inclusion des populations les plus vulnérables. Notre pays est engagé à offrir à toutes les couches de la population, hommes, femmes, enfants, jeunes et adultes, des différents secteurs d'activité, une éducation fondamentale et de qualité en offrant des opportunités et parcours multiformes. Cette campagne 2023-2024 devrait se dérouler dans un cadre normatif pour sortir de l'informel et aller vers des résultats efficients. Les moyens logistiques viennent d'être mobilisés pour faciliter la mise en œuvre des actions d'alphabétisation sur le terrain. C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare officiellement lancer la campagne d'alphabétisation 2023-2024. Cette cérémonie était également le lieu pour la ministre de procéder à la remise de 40 motos aux agents chargés de la collette des données sur le terrain afin de renforcer leur capacité opérationnelle. Koulibaly Zier, au nom des bénéficiaires, a remercié la ministre pour cette généreuse donation. Je voudrais en tant que porte-parole des récipiendaires vous exprimer une fois de plus notre sentiment de gratitude pour tout l'intérêt accordé au travail des agents de terrain que nous sommes. Nous vous promettons d'en faire bon usage et de rester disponible pour la mise en œuvre de votre vision en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Retenez que la direction de l'éducation non formelle regroupe en son sein quatre domaines d'intervention que sont les classes parcerelles, les centres d'éducation communautaire, les structures islamiques d'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...